Jarre, Les Herbiers, une course en ligne élite, 155 kilomètres, 2000 de dénivelé positif et environ 3h30 de course, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les 4 premiers kilomètres étaient très urbains, le placement était primordial. Après seulement 4 kilomètres, une petite échappée s'est formée avec en leur sein Maxime, un futur équipier. Il a signé dans la team de Sèvres pour 2025 et on a profité de cette course pour apprendre à se connaître. Donc on a passé toute l'avant-course ensemble, ce qui nous a permis de discuter et d'apprendre un peu plus l'un envers l'autre. Et pour le coup, lui, il est dans l'échappée, il est motivé, il est là pour gagner, il a vécu un début de saison très compliqué. Il est beaucoup tombé, il n'a pas pu beaucoup courir, donc il est très motivé pour cette course. Et d'ailleurs, au 5ème kilomètre, on tourne sur la droite, grosse bordure parce que le vent il vient de côté et là ça sort des gros watts. Le placement c'est hyper important, j'arrive à prendre des roues, à me cacher un petit peu à l'abri du vent, mais vraiment ça fait mal aux jambes. Et c'est à ce moment-là, alors que Maxime était toujours dans l'échappée, qu'on entend des gros bruits de freinage. Il y a un terre-plein central, je passe à deux doigts de me le prendre d'ailleurs, et là je vois sur la droite, 3 hommes au sol, Maxime est par terre. Effectivement, ils sont arrivés à toute vitesse, terre-plein central, du coup ils se sont tapés dedans, ils se sont tous tombés. Course terminée pour Maxime, il s'est très fort blessé au genou, donc après 5 kilomètres, on perd déjà l'un de nos meilleurs éléments, même s'il ne porte pas encore le même maillot que moi. Dans le peloton, il y a donc Nathan, pour le coup qui fait partie du team de Sèvres, et Mathis, que vous avez vu déjà la semaine dernière, qui est aussi un petit peu stagiaire si on veut pour la team de Sèvres. Il a signé dans la team pour l'année prochaine, mais pour l'instant il ne court pas encore avec notre maillot. Bref, on était 4, on est plus que 3 dans le peloton. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à t'abonner, comme ça tu feras partie de l'équipe, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et si cette vidéo te plaît, tu peux la liker, ça m'aide énormément pour développer cette chaîne YouTube. Maintenant, place à la course. Jusqu'au 12ème kilomètre, moi je suis resté au chaud dans le peloton, ça sortait des gros watts, mais sincèrement, je me sentais super bien. Je trouvais ça assez facile, et c'est très bon signe. Mais au 12ème kilomètre, je commence à essayer de me replacer. Ça va être hyper important, le placement, vous le savez, c'est primordial, d'autant plus quand on n'est pas forcément le plus fort sur une course élite. Et j'avais vu juste, parce qu'au kilomètre 16, on est rentré dans une commune, et il y avait virage sur virage. Alors j'étais un peu mieux placé qu'auparavant, toujours pas assez bien placé pour ne pas subir. Donc forcément, dans les relances, ça demande énormément d'énergie. Donc à la sortie de cette ville, c'est décidé, il faut vraiment que je remonte bien plus haut au sein du peloton. Je récupère un petit peu, parce que là j'ai souffert. Et ensuite, la mission, ça sera de se replacer dans les 20 premières positions. Et d'ailleurs, quelques kilomètres plus loin, Matisse me passe, c'est lui avec le milieu vert. Et il profite de son effort pour se replacer à l'avant du peloton, pour me dire de prendre sa roue et me replacer avec. Et à force de remonter comme ça, petit à petit, pour moins subir, je me retrouve tout devant, sur une course élite nationale. Autour de moi, il n'y a que des DN1. Vraiment, nous, on est une toute petite équipe par rapport à eux. Et c'est vrai que je ne me sentais pas forcément à ma place dans les premières positions du peloton. Mais je vous avoue, je me sentais quand même super à l'aise. Même si je n'ai pas leur Watt, je n'avais pas trop de complexe. J'étais content d'être placé, je me sens bien, et je me dis qu'après tout, on est tous sur la même course. Donc quand je vois que je suis assez bien placé pour accompagner les coups, je décide d'y aller. Et pour le coup, j'y arrive très bien, j'arrive à accompagner les tentatives. Même si j'avoue, au bout de plusieurs efforts comme ça à accompagner les coups, c'est de plus en plus dur. C'est clairement pas le même niveau qu'en Open1. Ils sont beaucoup plus forts que moi, ils ont plus de puissance, et ça je le vois. Ou du moins je le ressens. Dès que ça appuie sur les pédales, il faut vraiment que je m'accroche. Mais c'est pour ça que du coup, je filoute un petit peu. J'accompagne, je ne prends pas de vent, je ne prends pas de relais. Et c'est comme ça que j'arrive à accompagner plusieurs tentatives, et que je m'en sors aussi bien. Et grâce à ça, je ne suis pas au-dessus de mes limites. Je ne prends pas forcément de risques inconsidérés qui pourraient me faire exploser. Et ça roule tellement fort, qu'à un moment, je me retourne, et on n'est plus que 20 dans la première vague du peloton. Le peloton l'a complètement explosé, et je ne m'en étais pas rendu compte, mais ça a vraiment fait des dégâts derrière. Et je vous avoue, quand je me suis rendu compte de ça, j'étais un peu comme un fou. Réussir à sortir, être en échappé sur une course élite comme ça, nationale, avec vraiment des très très gros noms autour de moi, ça aurait été juste incroyable. Bon malheureusement, ça ne va pas sortir à ce moment-là. Et autour du 26e kilomètre, là, ça commence à exploser de partout. Il y a un mec du Vendée U qui s'écarte, qui me demande de rouler pour boucher la cassure sur le groupe qui est en train de sortir. Et là, pour le coup, je dis, non, là, je n'y vais pas. Je ne prends pas le risque. Ce n'est pas à moi de faire les efforts pour les autres, parce que si je fais ça, je ne vais jamais finir la course. 35e kilomètre. Nous sommes dans le point grimpeur. Donc là, il y a des points pour le maillot à poids qui sont à gagner au sommet. Mais vu qu'il y a une échappée, le peloton, il n'est pas hyper intéressé. Ce qui fait qu'on monte à un train très régulier, à un rythme très peu soutenu. Et heureusement, d'ailleurs, parce que pour moi, qui ne suis pas très à l'aise dans les côtes, ça reste tout de même difficile. Mais quand je vois la vitesse qu'on monte, sincèrement, je suis soulagé. J'avais peur de sauter. Il y a trois grimpeurs lors de cette course. Celui-ci, c'est le premier. Le plus simple, certes. Mais c'est déjà un grimpeur de fait sur trois. Ça accélère un petit peu au sommet, mais rien d'horrible. D'ailleurs, directement, je me replace à l'avant pour ne pas prendre de cassure. Je reste même devant pour accompagner les coups. 40e kilomètre, je passe à deux doigts de tomber. Regardez juste devant moi, il y a deux coureurs qui vont se rentrer dedans. Et là, j'ai vraiment cru qu'on était dedans. Donc, on n'est pas tombé. On a eu de la chance. Mais ça a eu quand même pour effet de créer une cassure. Effectivement, on a ralenti. Maintenant, il va falloir boucher l'effort. C'est encore une fois un gros effort à produire. En plus, c'était dans une côte. Donc, c'est un effort qui est inutile. Ce n'est pas de chance. Et pourtant, je n'étais pas très mal placé dans le peloton. Ce n'était vraiment pas de bol. Bon, 46e kilomètre, les voitures commencent à remonter. Ça veut dire que l'échappée a plus d'une minute d'avance. Donc, ça, c'est pour moi une bonne chose finalement. Je me dis que si l'échappée est sortie, la gagne, elle est entre guillemets plus entre les mains du peloton. Il va y avoir un mouvement de répit. Le peloton va peut-être laisser du lest à l'échappée. Et plus on roule tranquille, plus on fait kilomètre tranquille, plus je suis prêt de l'arrivée pour réussir à terminer la course élite. Donc, voilà. Moi, ça me va très bien. Mais je décide quand même de me remonter, me placer. Parce que je le sais, le deuxième grimpeur, le plus difficile grimpeur de la journée, il est au kilomètre 60. Donc, c'est tout de même pas si loin que ça. C'est une côte de 800 mètres à 6% de moyenne. Mais surtout, il y a un passage à 17%. Et ça, ça me terrifie. Vous le savez, c'est vraiment pas ma spécialité. Dès qu'on passe les 8% général, j'arrive plus à suivre. Alors là, du 17%, autant vous dire que là, ça me terrifie. J'ai qu'une crainte, c'est de ne pas réussir à basculer avec le peloton et de ne pas terminer la course à cause de ça. Pourtant, je me sens super bien. Donc, j'ai vraiment à cœur de m'accrocher dans ce grimpeur. Maintenant, il faut tout faire pour arriver bien placé au pied de cette côte. Afin de pouvoir reculer un petit peu dans la côte et rester au sein du peloton. Et en parlant de placement, il y a 8 coureurs Adris Morbihan, une DN1, celle qui a, je pense, le plus de victoire cette saison en élite, qui se mettent devant le peloton à rouler. Bon, j'imagine qu'ils n'avaient pas de coureurs dans l'échappée. Et qu'ils sont en gros en train de faire un train devant le peloton pour envoyer leur leader sur orbite en arrivant au pied du mur. Donc, quand je vois ça, je me dis, ok, la côte, elle est bientôt. Tout le monde commence à vouloir se replacer. Eux, ils se mettent à rouler. Il y a les trains qui commencent vraiment à s'organiser. C'était assez fou à vivre, d'ailleurs, parce que tu as l'impression d'être un peu dans une course pro. Moi, les courses élites, tout le début de saison, j'ai énormément subi. J'étais dans les dernières positions du peloton, je voyais que dalle. Donc là, le fait d'être dans les premières positions, pouvoir vivre ça vraiment, être dedans, finalement. Pouvoir être assez fort pour être dedans, c'était super impressionnant. Je me retrouve dans les premières positions du peloton, vraiment. Je me bats pour être placé au kilomètre 60. Je me retrouve au milieu de plusieurs trains de DN1. Enfin, c'est juste dingue, parce que pour rester placé dans les 20 premiers, c'est ultra dur. Il y a des vagues constamment. Ça passe à gauche, t'en as 20 qui le double, après t'arrives à repasser. Et au final, c'est hyper difficile. Ça commence vraiment à frotter super fort. Et je me fais virer assez rapidement, pour être sincère. Un mec tout seul, en plus un DN3, pas forcément le plus fort du peloton. Voilà, il n'a rien à foutre ici, entre guillemets. Donc, c'est hyper difficile de garder sa place. Moi, je suis de plus en plus à l'aise dans les pelotons, mais je ne suis peut-être pas le plus à l'aise. Les mecs, ils ont bien plus d'expérience que moi. Donc, je me bats, mais c'est quand même très difficile. Parce que si tu laisses passer un mec, tu en as 10 qui te double. Et au final, tu te retrouves déjà en milieu, voire en fin de peloton. C'est impressionnant. Et seulement quelques kilomètres plus loin, après plusieurs kilomètres de bataille, je me retrouve beaucoup plus loin dans le peloton. J'ai peut-être commencé cette bataille un peu trop tôt. Mais vu que je ne connais pas la côte, je ne connais pas le circuit, ce mur du fuito, je ne l'ai jamais monté de ma vie. Elle est très connue dans le département, mais je ne l'ai jamais faite, moi. Du coup, je ne connais pas du tout les environs et je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va arriver. Je sais que c'est à peu près au kilomètre 62, mais je ne sais pas du tout comment ça va être avant et je ne reconnais pas du tout les lieux. Alors qu'eux, ils connaissent et ils savent exactement quand se replacer. Et petit à petit, plus les autres se replacent, plus moi je recule, même si je fais tout pour rester placé. D'ailleurs, ça frotte tellement que regardez sur la gauche, bam, il y a une chute. Moi, je passe à deux doigts de tomber parce que forcément, ça implique des gros freinages d'urgence pour tous ceux qui sont autour. Et là, j'ai failli me faire rentrer dedans, c'était très limite sur ce coup-là. Et trois kilomètres plus loin, on attaque la giga descente qui va être très archaïque. C'est humide, c'est signeux. Je ne la connais pas du tout, donc je ne suis pas du tout à l'aise. Et je sais que je suis super mal placé, je suis quasiment redescendu dans les dernières positions du peloton. Et que la côte, ça va être un vrai carnage. Et après plus d'un kilomètre de descente, j'arrive au pied du mur, kilomètre 62, dans les toutes dernières positions du peloton. Pendant toute la course, j'ai réussi à être bien placé. Et le seul moment vraiment important, vraiment dur de la course, je me retrouve tout derrière. Après, ça s'explique simplement. Même si je suis bien meilleur que pendant tout le début de saison pour rester placé en élite, la méconnaissance des routes et le fait qu'à ce moment précis, tout le monde veut être placé, le placement, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien, là, sur ce jeu-là, j'ai perdu. J'arrive au pied de ce mur très mal placé. Je pars donc pour 800 mètres, 2 minutes 15 d'effort, 470 watts de moyenne. Je me bats, je m'accroche, je donne tout. Je sais que si je passe cette côte, je vais tenir dans le peloton super facilement jusqu'au kilomètre 110 où il y aura la troisième et dernière côte parce qu'entre les deux, c'est tout plat. Et si je passe la côte du kilomètre 110, il n'y a plus rien après. C'est tout plat et c'est une arrivée au sprint obligatoire. Donc potentiellement, un super résultat en élite. Ce serait incroyable pour moi. Donc je dois passer ce mur, je dois me battre, je dois tout donner pour basculer avec le peloton. Mais dans les pourcentages à plus de 17%, je commence à craquer un petit peu. Je perds mètre après mètre. Et c'est juste horrible. Parce que vu que je suis mal placé directement, je me retrouve expulsé du peloton. Et je vois comme ça les coureurs qui s'en vont. Et au final, je bascule au sommet avec seulement 20 mètres de retard, même pas. C'était juste horrible, terriblement démotivant. Et je me dis que ce n'est pas possible. Je ne peux pas abandonner là. Je sais qu'après, il y a quand même une grande partie où ça va être plat. Donc il faut tout donner pour revenir. Il y a d'autres coureurs derrière moi, des élites qui ont sauté avant moi, qui vont peut-être réussir à revenir, qui vont peut-être pouvoir me ramener. Donc du coup, je décide de m'accrocher mentalement. Dès qu'il y a un coureur qui me passe, je prends la roue. Et j'espère qu'une chose, c'est qu'il réussisse à me ramener dans les premières positions. Et là, on se retrouve dans une nouvelle côte. Une côte que pour le coup, j'ai déjà fait, que je connais, qui est assez difficile, assez longue. Et après, l'effort précédent, je vous avoue, ça faisait vraiment mal. Et je me retrouve entouré par trois coureurs du team Adris, une DN1, ceux qui roulaient tout à l'heure. Donc eux, ils ont dû sauter effectivement parce qu'ils ont roulé pour leur leader juste avant. Sauf que eux, c'est des coureurs expérimentés. Donc je me dis que si eux, ils sont là, ils vont sûrement réussir à rentrer. S'ils réussissent à rentrer, ils peuvent peut-être me ramener avec eux. Et j'ai vu juste, eux, ils sont tous rentrés. Moi, par contre, je me suis retrouvé dans la pampa et je n'ai pas réussi à les suivre. Ils sont bien au-dessus de moi quand même. Et du coup, je me retrouve dans la file des voitures. Au kilomètre 70, j'essaye de tenter une remontée dans la file des voitures. Donc là, il faut réussir à jumper de voiture en voiture pour essayer de me replacer petit à petit le plus proche du peloton et revenir en finalité dans le peloton. Et j'y arrive super bien. Petit à petit, je remonte. Et à deux voitures seulement de revenir dans le peloton. Vraiment, le peloton était à une portée de main. On arrive dans une côte. Et là, c'est l'effort de trop. J'ai tellement investi d'énergie sur les 20 derniers kilomètres que là, j'explose. J'explose complètement. C'est terminé pour moi. Je craque physiquement, mentalement. C'était la dernière course de la saison pour moi. Malheureusement, je n'aurais pas réussi à aller au bout. Il n'a pas manqué grand-chose. Je pense que la méforme de fin de saison, ça a manqué un petit peu. Peut-être 2 kilos de moins, ça n'aurait pas fait de mal non plus. Et du coup, il a manqué 20 mètres. Je ne sais pas s'il aurait réussi à passer la côte du kilomètre 110. Mais en tout cas, il n'a pas manqué grand-chose pour cette côte du kilomètre 62. En tout cas, je reviendrai l'année prochaine sur cette course. Je pense prendre une revanche. Parce que je pense que j'avais vraiment le potentiel d'arriver à passer avec les peloton ici, dans cette côte. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était ma toute dernière course sur route de 2024. Maintenant, place au cyclocross. Vous allez voir dès la semaine prochaine, vous aurez une vidéo sur la chaîne de cyclocross. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, ça fait plaisir. J'ai hâte. Et on pourra comme ça un petit peu se changer les idées, revenir en forme, motiver cet hiver pour préparer la saison 2025. La saison 2025, je vous réserve énormément de choses. Des nouvelles choses. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Parce que j'en parle avec vous. Je fais des sondages sur vos envies, sur mes envies. Donc, n'hésitez surtout pas à venir me voir sur Instagram. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2025, il va y avoir beaucoup de nouveautés, sportivement, et en termes de vidéos sur la chaîne YouTube. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.